Nous voulons une Europe souveraine qui est fermement ancrée dans l'alliance transatlantique, mais nous devons le faire bien plus fort qu'au temps du passé. Il faut que l'Europe arrive à apaiser les crises dans son voisinage par ses propres moyens. Ce n'est que comme ça qu'elle restera un allié de valeur pour les Etats-Unis. Alors, de quelles capacités aurons-nous besoin pour le faire ? Nous avons discuté lors de la réunion et en format guinique la semaine dernière à Berlin. Ces idées vont être formulées dans le cadre de la nouvelle boussole stratégique qui va définir nos ambitions en matière de sécurité. Ce sont des travaux qui ont commencé maintenant et qui vont être conclus au cours de la présidence française. En parallèle à cela, nous devons renforcer les capacités de réaction aux crises de nos partenaires et de nos voisins, par exemple dans le Sahel. Nous voyons que les défis sont grands, les récents événements au Mali le montrent. Et dans ces situations-là, nous avons besoin de faire fonds communs au niveau franco-allemand pour poser ce fondement d'une Europe plus forte et d'un engagement européen plus fort. Nous allons également intervenir de manière approfondie dans la gestion civile des crises qui devra devenir notre marque de fabrique et fonder pour cela le centre de compétence européen pour la gestion civile des crises à Berlin dans les prochaines semaines. Nous avons fait preuve d'une fermeté collective ces dernières semaines et cette fermeté collective a porté ses fruits. Nous avons pu le voir face à notre position commune vis-à-vis du gouvernement biélorusse. Nous leur avons montré que nous défendons nos valeurs démocratiques à l'étranger également. Pas seulement par de grands discours, mais par des sanctions ciblées contre ceux qui oppriment leur peuple et qui manipulent des élections. Vis-à-vis de la Turquie également, lors de la rencontre guimnique, nous avons très clairement montré que nous n'allons pas continuer à accepter cette politique de la déstabilisation en Libye et dans la Méditerranée orientale. Nous allons protéger la souveraineté de tous nos Etats membres, celle de la Grèce et de Chine également. Et comme mes collègues à Ankara et à Athènes ont pu l'entendre ces dernières semaines, nous leur répétons que seul le dialogue pourra nous sortir de cette situation sensible. C'est pourquoi nous soutenons le processus de dialogue de Joseph Borrell et Mevlut Shavouchoglu. Et nous allons faire tout ce dans notre pouvoir jusqu'au 24 septembre pour parvenir à une désescalade de ce conflit.